et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors oui vous l'attendiez cette fois ci on s'y met on va faire le caméra tracking et on va l'utiliser pour faire quelque chose comme ceci vous voyez une petite animation sympa imaginons que vous fassiez un petit film un petit court métrage et que vous avez besoin et bien d'avoir un plan de dubaï dans le sable et ben dubaï que serait dubaï sans une petite lamborghini qui passe sur la route évidemment le fichier de base il n'y a pas de lamborghini donc le fichier de base on l'a juste ici et la lamborghini a été rajouté en 3d avec un caméra tracking et tout iquanty donc on est parti on fonce dans fusion et tout de suite je sais ça fait peur mais vous allez voir c'est super simple ici ça j'ai un peu chipoté moi personnellement parce que j'aime bien intégrer correctement bien que c'est du vite fait bien fait on est d'accord et on va commencer tout de suite donc par la base de la base on a notre média in ici c'est notre fichier qu'on voit là qu'on va appliquer dans un hop on va agrandir caméra tracker alors on parlera peut-être une dans une prochaine vidéo de la note gamut il faut savoir que quand vous faites des compositing l'idéal c'est d'amener donc les deux images les deux sources d'image ou les trois ou les 100 images peu importe dans le même color space pour ensuite en ressortir quelque chose de standardiser ici c'est assez simple dans le sens où ceux ci donc étant srgb l'autre est en srgb etc ça va péchipoter comme ça moi j'ai quand même ramené ça dans un gamut pour enlever pour linéariser mais ça fera l'objet sûrement d'une autre vidéo on amène ça dans un caméra tracker alors on va l'amener ici voilà on amène et hop on clique et on voit ici à droite donc on a plusieurs options on va aller dans les options l'une après l'autre on a ici quelque chose à cocher pour permettre d'afficher donc les points les futurs points qui vont être traqués il faut savoir que le caméra tracker fonctionne comme si on utilisait le tracker normal tracking c'est comme si on utilisait le tracker normal mais pour des centaines des centaines de points donc ici en fait il va lui même décider quel point il va traquer le premier slide off qu'on voit ici c'est pour décider justement hop la qualité du point tracking qu'il va utiliser et l'autre ici c'est pour dire entre chaque point de tracking il y a un espace et ici je vais le réduire pour essayer d'avoir un peu plus de tracker et donc je le réduis voilà ça me paraît bien alors une fois qu'on est prêt moi je vous conseille de désactiver ceci parce qu'il va créer maintenant des points et si je traque maintenant peut le traquer un il va traquer les points et puis je me retrouve avec des points bleus et des points verts et je ne sais plus lesquels sont les bons donc en fait je désactive ceci est donc ici nous avons le track chanel c'est à dire le chanel qui va traquer donc soit le rouge le vert le bleu la luminance on peut traquer ici voilà et en général si jamais luma fonctionne pas très bien utilisé le blue c'est selon entre guillemets le chanel qui fonctionne bien aussi ensuite on clique sur bidirectionnel tracking ça veut dire qu'il va traquer dans un sens et puis va recommencer dans l'autre sens pour vérifier que les points sont bons pour rajouter dès qu'il ferait un certain point et puis on est bon alors je sais que ça vous semble tout à fait pour ceux qui ont l'habitude d'after effect ça vous semble tout à fait inimaginable de commencer à tout faire manuellement parce que c'est vrai que dans after effect vous ouvrez le tracking vous cliquez trac et c'est bon la différence ici c'est qu'on doit c'est clairement pas automatique on va devoir faire quelques petits ajustements mais je pense que in fine et le tracker sera beaucoup plus performant il va traquer beaucoup plus de scénario que ça affecte pourra pas traquer une fois qu'on a traqué donc on va relancer pour le bidirectionnel vous voyez que ça va assez vite quand même au niveau du tracking et on est bon on change de petit slider ici le petit de petites fenêtres alors c'est toutes les informations sur la caméra moi personnellement j'ai pas les informations sur la caméra puisque cette vidéo aussi c'est pas la mienne alors pour plus d'informations sur la vidéo restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo si parce que à la fin donc je vous explique un petit peu comment retrouver cette vidéo et comment retrouver le modèle de la voiture tout ça gratuitement comme ça vous pouvez aussi vous même travailler vous entraînez à faire la petite composition que j'ai fait donc je reviens ici moi la vidéo je connais pas je sais pas du tout les informations ici donc je vais laisser tout par défaut et on passe ici sur solve ensuite donc aucun solve n'est détecté c'est normal je n'ai pas encore lancé le sol j'ai ici des sols options ok c'est si jamais par exemple justement ici donc auto select site frame il va automatiquement choisir alors comment fonctionne le tracking il va choisir une frame de départ une frame de fin il va imaginer donc interpeller le mouvement entre ces deux frames et puis si jamais je prends la 1 et la 10 une fois qu'il a fait de 1 à 10 il va jusqu'à la 11 réimaginer donc de 10 à 11 et ainsi de suite il va augmenter donc tous ces frames en fonction de la qualité de l'enregistrement et il va interpeller donc le mouvement de la caméra sur chaque frame en le rajoutant pour les pour les compositions d'une centaine 200 images pas plus on peut laisser sur auto maintenant si vous commencez à avoir des grosses compositions de 500 images mille images extra moi je vous conseille de l'enlever parce que ça va prendre beaucoup de temps en tout cas dans la version que que j'avais avant je ne sais pas ici sur celui ci je vous avoue que j'ai pas encore fait une grosse composition sur la version de bêta 16 points mais donc en général dès qu'on dépasse les 200 300 frames on enlève auto et on choisit soi même ses frames de départ et de fin il fait une focal length ça veut dire qu'il va lui même réajuster les paramètres de la caméra puisque on n'en a pas on ne sait pas c'est quoi et ensuite on est donc on est là ceci c'est pour une fois qu'on a sol une fois donc le workflow à utiliser c'est quoi c'est on l'a vu donc on traque avant arrière une fois qu'on est dedans si on n'a pas la parole de caméra on sol une fois et je lance le sol mais donc on va voir ce que ça donne là il est en train de calculer il en train de voir tous les points et il est en train d'imaginer donc d'interpeller le mouvement vous voyez c'est quand même assez rapide pour des petites compositions de 120 images ça va très vite il va se lever et on va voir ici un numéro un chiffre qui va indiquer donc le degré d'erreur et seulement une fois qu'on a ça on commence à chipoter dans les paramètres ici le degré d'erreur on le voit ici j'ai un degré d'erreur j'espère que tu vas planter voilà de 0,5 pixels donc imaginer un pixel il se déplace il ya sur certains points et on les voit c'est les points en rouge on a un déplacement de 0,5 pixels alors pour vérifier un petit peu on peut utiliser un merge 3d et on va appliquer hop c'est l'autre évidemment voilà et ici on voit tous nos points on voit donc justement ce qui poserait problème alors on voit par exemple tous les points ici c'est la route on va faire ça là comme ça on a voilà et donc on a les points qu'on a ici et on voit que les points rouges à mon avis c'est les points qui sont ici et qui descendent alors on a 0,5 ce qui est pas mal on peut ici modifier donc enlever choisir avec un filtre les points ici à enlever à digiter à enlever le solve weight donc la valeur qu'il va utiliser pour le solve et ici je vais faire select tract donc pour l'instant je fais rien je change rien à ce qu'ils ont paramètres originaux et tous ceux qui sont en jaune c'est les points justement qui ne satisfont pas aux exigences ici donc par exemple minimum track length à dire six frames de longueur sur le tracker track error et solve error en fonction on peut le regarder ici par exemple on voit qu'on a le track average solve error average etc une fois que j'ai sélectionné je clique sur delete et ça m'en fait quasiment plus et donc là maintenant si je solve normalement si j'ai bien fait ça on devrait avoir un meilleur solve ici alors pas beaucoup plus mais c'est déjà mieux alors pour une vidéo ici moi je vais appliquer une voiture en mouvement avec du motion blur etc 05 c'est largement suffisant si jamais vous avez vous le verrez plus tard de façon si jamais vous faites une autre c'est un autre type de vidéo vous avez besoin d'un seul plus précis eh ben ce sera vous regardez vous voyez toute la partie qui est ici a été enlevée ce sera à vous à donc à customiser un petit peu votre track une fois que c'est fait donc là je suis content je suis satisfait je vais aller dans la fonction dans la partie export ici c'est la partie tout ce qui est option bon pour avoir les couleurs et les choses comme ça des points pas nécessairement besoin donc on va sur l'export et avant de cliquer sur export ici on va améliorer donc si on va améliorer deux trois choses on va dire où est l'origine on va dire où est l'orientation et alors si on veut on peut aussi dire ce qu'est la distance que dans notre composition on clique sur un align et si donc l'origine en fait je vais dire que l'origine c'est le point ici cette forme sélection mon plein c'est à et bien je veux que ma route colle à mon plein 3d et donc je peux sélectionner ici ici si je fais cette forme sélection je fais sur aligner et normalement on voit que ma route a été donc justement collé au niveau du plein 3d et donc je vais pouvoir à ce moment là sélectionner des points pour appliquer des choses une fois que c'est fait je fais export si jamais maintenant je dois revenir faire quelques modifications je recliquerai sur update previews export et j'exporte il m'a ouvert il m'a envoyé ceci alors dans ma composition à moi elles sont déjà placées à droite à gauche qu'est ce que c'est donc qu'est ce que c'est la première chose c'est une caméra 3d qui a le mouvement le moment que lui a calculé et cette caméra en général est verrouillée pour pas qu'on puisse modifier les keyframes bien ici je viens de modifier les keyframes donc techniquement on n'est pas censé les modifier soit donc vraiment fait attention une fois que cette caméra là à mon avis ça doit être un bug de la bêta elle doit vraiment être verrouillée en fait ici on avait la keyframe que j'ai déplacé on va voir la caméra sauter même pas ça devrait être encore un petit bug de la bêta donc la caméra est si bien la verrouillée on touche pas au keyframe pourquoi sinon vous devez refaire votre track et c'est un peu embêtant une fois qu'on a donc la caméra on a elle est transformée en projecteur en envoyant le fichier dedans et comme ça vous voyez il est là le fichier si j'enlève ça il n'apparaît plus donc pour faire mon intégration eh ben je la mets d'abord ici dans mon image input pour l'utiliser justement comme projecteur pour savoir où je vais placer mes points etc ensuite vous avez un merge 3d qui est créé vous avez un point cloud un grande plaie mais ça vous pouvez l'enlever c'est en gros c'est ça c'est pas très utile c'est si jamais vous utilisez autre chose comme grande que la grille ici moi j'utilise la grille donc pas de problème et camera tracker en fait c'est l'export c'est un export tout simplement qui est déjà programmé avec l'open gel render etc donc je vais effacer ceci et ceci pour vous montrer qu'est ce que moi j'ai fait voilà alors une fois que vous avez dans votre caméra tracker ici il a généré le point de cloud qu'est ici et vous voulez placer vos objets à certains endroits qu'est ce que j'ai fait j'ai donc pris mon point de cloud je l'ai mis dans mon merge 3d et ici j'ai simplement pour avoir une vision plus facile sélectionné la caméra voilà évidemment il faut que là voilà et ici en fait je peux choisir en fonction si je vais juste diminuer la size pour voir ce que je fais voilà donc le gamut on voit il change clairement là pour ceux qui sont intéressés ça change totalement la la disposition des couleurs justement pour pouvoir la linéariser soit ce n'est pas le but du n'est pas le but de la vidéo ici donc le point de cloud c'est si jamais vous devez appliquer par exemple je vais appliquer l'explosion par là je vais donc sélectionner un point on voit et sélectionner et je peux ici tout en haut create and fit an image plan to select point c'est à dire que je vais cliquer et à cet endroit là à l'endroit où il ya le point il va créer une image plan qui va apparaître ici dans un merge et que je pourrais enfin qui sera automatiquement appliqué ici je pense et donc à ce moment là je peux à cette image plan appliquer une vidéo si jamais je veux ici c'est d'ailleurs pour ça que j'ai un auto 415 c'est pas une note particulière c'est quoi en fait j'ai simplement sélectionner donc si je veux ici la lumière plus ou moins la lumière de ma composition se trouve plus ou moins ici qu'est ce que j'ai fait j'ai sélectionné le point ici pour avoir un point assez lointain j'ai sélectionné j'ai créé un app ici un locator alors locator on fera ça dans une autre vidéo aussi c'est pour transformer une coordonnée 3d en 2d mais moi je l'ai utilisé ici pour avoir justement les coordonnées puisque quand je sélectionne là j'ai ces coordonnées ci c'est les coordonnées du 3d space j'ai simplement contrôle c j'ai pris mon spotlight j'ai pris ici j'ai fait translation clic droit passe translation groupe et une fois que vous avez fait ça en fait mon spotlight se trouve exactement à l'endroit où était mon point ici après ça j'ai déplacé un petit peu pour améliorer ma lumière mais une fois que c'est fait et bien mon spotlight se trouve à 100 voilà je peux appliquer n'importe quelque chose ici je peux créer un mesh une shape directement à cet endroit là mais en l'occurrence moi ce que j'ai fait c'est autre chose j'ai incorporé donc j'ai introduit un mèche 3d qui est donc on peut le voir ici voilà évidemment il est énorme donc je l'ai transformé une fois pour le réduire il est là là on appuie sur f pour fit si jamais la caméra est trop loin ou qu'elle chipote un petit peu vous appuyez sur f pour fit et donc voilà mon mèche il est juste ici alors il a une couleur bizarre parce que justement j'ai aussi elle linéariser les les textures justement pour pouvoir les incorporer plus facilement et donc une fois qu'il est fait donc il est dans le premier transform pour le réduire et le placer correctement alors on voit où je voulais et puis qu'est ce que j'ai fait dans le deuxième transforme j'ai donc une courbe il fait une ligne ici qui suit en fait qu'un simplement sortir ça et qui suit ici dans ma voiture se trouve dans mon image ensuite qu'est ce que j'ai fait j'ai enlevé ici parce que je n'en ai plus besoin donc ma voiture suit mon humain par contre je les reprises ici mon image de base ma vidéo dans un air que ce que j'ai sorti ici donc j'ai mon color à mon camara tracker donc c'est ma cas mon export mon rendeur dans un color corrector pour simplement un petit peu corriger la couleur je les réappliquer et ensuite j'ai un peu chipoté alors ce sera ça fera l'objet d'une autre vidéo on est déjà 15 minutes mais j'ai simplement ressorti ce qu'on pourrait appeler une shadow pass alors il va la générer ça prend un peu de temps et une fois que c'est fait j'ai utilisé cette shadow pass justement pour on voit ici pour enlever donc c'est avec ceci que j'utilise pour l'ombre et donc le rendu ici se fait avec un shot angle un peu plus élevé pour vraiment avoir des motion blur il revient ici c'est ça ensuite on revient pour ça pour remettre la vidéo srgb et dans le media out après ça vous pouvez faire une explosion à droite ici à gauche faire autre chose un vaisseau alien peu importe que ce que ce que votre film nécessite et une fois que c'est fait ben justement il faudra qu'il recharge mais je vous mettra écran donc le la vidéo simplement une fois que c'est fait votre votre composition est terminée et votre voiture est incorporée dans votre plan en 3d donc voilà je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo et donc oui juste avant que avant qu'on se quitte dans la description je vous laisse en lien donc le lien vers cette vidéo aussi comme ça vous pourrez la télécharger pour l'utiliser et je vous laisse un lien vers le modèle 3d de la voiture c'est gratuit ces deux sites donc sur lesquels vous pouvez choper et des vidéos et des modèles gratuits alors pour le modèle pour le modèle de la voiture j'ai dû un peu tweaker mais ça évidemment ça va peut-être l'objet d'une autre vidéo sinon vous chipotez un petit peu et j'ai réussi à avoir quelque chose de vraiment convenable et puis voilà il ya plus qu'à jouer il ya plus qu'à jouer avec faites vous plaisir et ciao bientôt dans une autre vidéo ciao ciao 1